Salut jeunes guerriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais parler d'un truc un petit peu différent de d'habitude puisque je suppose que si tu regardes mes vidéos bah c'est que tu as envie de prendre du poids et prendre du poids c'est un objectif sur le long terme c'est un objectif qui va prendre plusieurs mois et il va falloir pendant ces plusieurs mois que tu restes motivé que tu restes régulier et tout ça ça va pas forcément être facile donc dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais donner des astuces concrètes pour rester motivé pour rester régulier et du coup être sûr d'avoir des résultats avant de te parler tout ça j'en profite pour te dire que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos je suis victor du guerrier ectomorphe et ma mission c'est d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids à enfin y arriver c'est un problème je trouve qu'on n'en parle pas assez donc si c'est ton cas que tu te sens concerné bah hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube pour te tenir au courant du contenu personnellement bah moi j'ai toujours été hyper flémard j'ai toujours cherché la simplicité la facilité et je vais pas m'en cacher ne rien faire c'est quelque chose que j'adore faire donc voilà cela étant dit bah toutes ces choses ça m'aide pas forcément à aller aussi vite dans ma vie et dans mes objectifs que si j'étais quelqu'un d'hyper déterminé de super motivé mais ça se travaille donc j'aimerais te dire que la flemme en fait bah c'est pas une fatalité c'est pas un trait de caractère c'est tout simplement une habitude si tu as l'habitude de ne rien faire et ben forcément tu vas t'endormir dans ta routine et tu vas avoir du mal à t'en sortir donc si tu as envie de changer tu vas être obligé de changer tes habitudes parce que forcément si tu change rien et ben tu vas toujours avoir le même résultat donc dans le cas de la prise de masse et ben si tu change rien tu vas toujours rester fin voilà donc cela étant dit moi quand j'ai voulu prendre du poids au début et ben j'ai mis presque cinq ans à me dire putain ce serait bien victor de prendre du poids putain ça commence à être chiant d'avoir la flemme d'enlever son tee shirt à la plage de pas aimer partir en vacances parce que je complexe sur mon corps pas ce serait bien de prendre du poids je me suis dit ça pendant cinq ans pendant cinq ans où j'aurais pu prendre du poids je me suis dit ce serait bien de prendre du poids donc c'est quelque chose je sais un défaut que j'ai je sais que c'est un défaut qu'on est plusieurs à voir d'ailleurs soit avoir la flemme soit être procrastinateur c'est un petit peu propre à notre génération enfin pas vraiment propre à notre génération mais c'est propre au fait d'avoir plein de sollicitations avec internet et du coup eh ben on s'endort un petit peu dans notre quotidien et on perd de vue nos objectifs qui sont importants pour nous donc si c'est important pour toi de prendre du poids et ben il va falloir que tu mettes en place certaines habitudes qui vont te permettre d'y arriver donc les habitudes les bonnes comme les mauvaises ça se change pas du jour au lendemain c'est quelque chose qui se fait très très progressivement donc étape par étape si chaque jour tu cherches à faire un petit peu mieux que le jour d'avant quel que soit le niveau d'où tu pars même si tu pars d'habitude pourri et d'un niveau pourri et ben tu vas finir excellent si tous les jours tu décides de faire un petit peu mieux bah il ya un moment où tu vas devenir une vraie machine de guerre et c'est ça que j'aimerais te faire comprendre l'importance en fait c'est de prendre conscience de comment tu fonctionnes que ce soit au niveau de l'intérieur de ton corps ou au niveau de toi les choses que tu aimes faire et que tu aimes pas faire et que tu agisses en conséquence le but ça va pas être de t'orienter vers les meilleures choses ça va être de t'orienter vers les meilleures choses pour toi si tu fais à chaque fois les meilleures choses pour toi et ben ça va t'amener quelque part donc quand je te donne un exercice que je te donne un conseil il faut que tu le réinterprètes en te disant ok moi je fonctionne plutôt comme ça par exemple je te dis de manger du beurre de cacahuète bah t'aimes pas le beurre de cacahuète donc qu'est ce que tu vas faire tu vas chercher une alternative et ça va être par exemple bah prendre je sais pas de la du beurre d'amande par exemple voilà faut toujours remettre en question les choses qu'on entend parce que la meilleure chose qui va être pour l'un et ben ce sera pas forcément la meilleure chose pour toi et le meilleur truc que tu peux faire c'est pas aller vers le meilleur truc c'est aller vers le meilleur truc pour toi voilà donc ça j'aimerais que ce soit bien clair pour toi donc si tu as regardé jusqu'ici mes vidéos t'as déjà dû apprendre pas mal sur le comment faire pour prendre du poids le souci c'est que le comment faire est beaucoup moins important que le pourquoi le faire pour ton cerveau et c'est ton cerveau qui prend les décisions qui crée les habitudes donc ta mission si tu veux réussir à prendre du poids ça va être de convaincre ton cerveau que c'est ce qu'il a de mieux à faire lui en fait tout simplement il aime bien s'endormir dans la routine il aime pas le changement les deux besoins fondamentaux de ton cerveau c'est que tu survives et que tu sois en sécurité donc si ces deux trucs ils sont respectés quel que soit ton rythme même si à côté tu as un rythme de merde ton cerveau il va te dire ok c'est très bien comme ça surtout si à côté de ça tu fais que des trucs qui te font plaisir donc geeker, sortir, fumer par exemple tous ces trucs là et ben forcément ton cerveau comme tu lui apportes de la dopamine qu'il est en sécurité et qu'il est en train de survivre ben il se dit c'est très bien ça me va très bien donc si tu veux changer tes habitudes progresser et aller vers une meilleure version de toi même et ben il va falloir que tu joues avec ton cerveau pour réussir à lui faire comprendre que c'est ce qu'il a de mieux à faire donc pour réussir à faire ça on va faire sur les prochaines semaines un petit exercice ensemble un petit exercice qui peut te paraître tout simple tout bête tout con mais généralement tu vois c'est les trucs les plus simples qui marchent le mieux on a tendance à se dire si c'est compliqué c'est forcément plus avant donc ça marche forcément mieux aussi parce qu'on cherche souvent des excuses donc le fait de se dire c'était compliqué ben ça excuse le fait que tu l'aies pas fait jusqu'à aujourd'hui puisque c'était compliqué donc c'est normal que tu l'aies pas fait mais l'importance c'est vraiment de choisir des trucs simples et faciles et donc cet exercice il va te paraître tout con mais il est vraiment hyper important et il va être vraiment super utile pour t'aider à rester motivé et avoir des résultats sur le long terme donc ce qu'on va faire c'est qu'on va te faire écrire ton contrat à toi même c'est quelque chose qui se partage pas forcément parce que voilà tout le monde est différent chacun a des objectifs différents etc moi je vais juste t'aider à l'écrire la première étape de ce contrat et ben ça va être de déterminer ton objectif mais ton vrai objectif ton objectif c'est pas juste de prendre du poids ton objectif ça peut être par exemple de prendre 10 kg sur 3 mois pour passer de 55 à 65 kg plus ton objectif va être précis et mieux ce sera donc je te laisse le temps de réfléchir à ton objectif voilà ça peut être par exemple comme je viens de te dire prendre 10 kg en 3 mois pour passer de 55 à 65 kg ça peut être autre chose ensuite tu vas prendre une feuille et tu vas réfléchir à pourquoi est-ce que c'est ton objectif donc on repart du truc pourquoi est-ce que je veux prendre 10 kg en 3 mois pour passer de 55 à 65 kg et ben c'est parce que par exemple le premier truc qui va te venir à tête c'est parce que je suis complexé par mon corps ok bon on va essayer d'aller chercher plus loin donc tu vas te redemander pourquoi qu'est-ce que ça implique donc pourquoi est-ce que je suis complexé par mon corps ben parce que je suis trop fin ok on avance mais on n'est pas encore là où on veut aller donc on va refaire encore le schéma donc pourquoi est-ce que le fait d'être fin me rend complexé et ben c'est peut-être parce que parce que du coup ben j'ai pas confiance en moi ok là on commence à toucher quelque chose de plus profond et tu peux déjà partir de ça le but ça va être de développer comme ça aussi loin que tu peux donc ce serait par exemple l'étape d'après se demander ben qu'est-ce que ça fait que j'ai pas confiance en moi et ben ça fait que je peux pas enlever mon t-shirt à la plage parce que j'ai honte ça fait que j'aime pas partir en vacances avec mes potes parce que voilà eux ils ont des bons corps et moi je me trouve d'être une petite crevette ça peut être ben du coup j'attire moins les filles j'aimerais bien avoir plus de nanas donc voilà j'ai besoin de reprendre confiance en moi etc etc donc cette phrase tu vas ensuite l'écrire ce qui va faire on va repartir de confiance en soi pour que ce soit assez large et je veux pas t'orienter vers des réponses l'important c'est que tu cherches les réponses qui sont les mieux pour toi donc ça ferait je veux prendre 10 kg sur 3 mois pour passer de 55 à 65 kg pour reprendre confiance en moi pouvoir enlever mon t-shirt à la plage et choper plus de nanas voilà par exemple ça c'est une belle phrase cette phrase une fois que tu as une phrase comme ça que tu sens que c'est profond et que c'est vraiment ce que tu veux et ben tu vas l'écrire soit sur ton téléphone soit sur un papier et garder ce papier tu l'écris au propre pour l'instant ça c'est la base de la base c'est vraiment ta mission ton modo comme on dit et du coup ce que tu vas faire ça a été prouvé que en fait dans les 90 premières minutes où tu te réveilles le matin tout ce que tu vas faire ça va vraiment influencer ta journée donc moi par exemple j'essaye toujours de faire un truc que j'aime pas dans ces 90 premières minutes parce que du coup je sors de ma zone de confort dès le réveil et du coup pour toute la journée je vais réussir à faire des trucs que j'aurais pas forcément réussi à faire dans un autre mood donc ce que tu vas faire c'est que tu vas te mettre un réveil donc même si t'as pas besoin de te réveiller etc enfin voilà si tu te couches à 4h du matin tu te mets un réveil à 11h par exemple je suis pas en train de te dire de te réveiller tôt je suis en train de te dire que c'est important que tu te mettes un réveil et que ce réveil tu mettes comme ordre lire mon contrat à moi même lire mon contrat prise de masse comme ça tous les matins quand tu vas te réveiller hop tu sais que tu vas devoir te lire ton contrat prise de masse avec toi même et donc ce que tu vas faire c'est ce contrat tu vas le lire donc le mieux c'est de le faire à haute voix mais voilà si tu veux le faire dans ta tête parce qu'il y a des gens autour de toi y'a pas de problème mais c'est très important que tu le lises debout pas allongé dans ton lit pas assis dans une chaise il faut que tu le lises debout et si tu le lis devant une glace bah là c'est encore plus puissant si tu lis ton contrat devant la glace debout et à haute voix et tous les jours tu peux être sûr que tu vas réussir à prendre du poids et ça même sans savoir comment faire ton cerveau il va automatiquement chercher à prendre du poids et si tu le mets dans cet état d'esprit et bah ça va vraiment beaucoup t'aider on est pas dans mathématiques habituelles puisque là j'ai plutôt le rôle de coach mais voilà un coach sportif avant tout c'est un coach et moi mon but c'est vraiment que t'arrives à prendre du poids et je trouve ça très très important d'aborder le développement personnel et la motivation pour réussir à y arriver donc si cette petite vidéo elle t'a plu et t'as envie que je fasse plus de motivation comme ça bah hésite pas à me le mettre en commentaire n'hésite pas à me mettre des petits pouces bleus aussi parce que comme d'habitude c'est important pour Youtube de voir que mon contenu crée des réactions pour qu'il le montre à plein d'ectomorphes comme toi qui ont envie de prendre du poids et puis moi je te dis à mardi prochain pour la